Salut à tous ! Alors on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel pour apprendre le Haskell. Donc le Haskell c'est quoi ? C'est un langage de programmation incroyable, c'est un langage de programmation fonctionnel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est devenu mon langage favori depuis que je l'ai appris. Alors, il a été inspiré par la théorie des catégories, et il a été en grande partie développé par des mathématiciens. Et il a plein de propriétés super cool, et parmi les propriétés importantes c'est que c'est un langage fonctionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un langage fonctionnel ? Ça veut dire qu'il va être assez différent du Python ou du C, et il n'y aura dans le code que des fonctions normalement, et des déclarations de type, et il n'y aura pas de boucle fort ou de variable, des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment un mindset dans lequel il faut se mettre, et normalement vous devrez petit à petit vous habituer. Et le code, quand on fait du ASCAL, on essaie de faire des fonctions pures. Et les fonctions pures, elles auront plein de bonnes propriétés. Par exemple, une fonction pure c'est une fonction qui n'a pas d'effet de bord, donc elle ne va pas modifier des variables à l'extérieur de la fonction. Et ce qui fait qu'une fonction, quand elle est pure, si on l'exécute avec les mêmes entrées, alors elle aura toujours le même résultat. Il y a d'autres choses vachement cool, par exemple, il y a la laziness. Ça fait que le code, il est exécuté seulement quand il a besoin d'être exécuté. Ce qui fait que du coup, on peut faire des listes infinies, par exemple, et elles ne seront pas exécutées tant qu'on n'aura pas besoin d'exécuter. Du coup, on manipule des listes infinies super facilement. Bon, il y a d'autres propriétés super intéressantes comme ça, je ne vais pas les détailler tout de suite. Mais c'est pour vous dire que c'est un langage qui vaut le coup, et qui est vachement élégant, donc je vous invite à me suivre dans cette aventure pour apprendre la scale. Alors, le but c'est aussi de coder quelque chose pour vérifier le résultat qu'on a vu dans la dernière vidéo sur le dénombrement. Donc dans la dernière vidéo sur le dénombrement, on a trouvé une formule pour le nombre de listes triées de taille n avec un alphabet de taille k. On avait trouvé la formule n parmi n plus k moins 1. Et bien on va essayer de vérifier sur quelques exemples, est-ce que ça marche vraiment. Alors, la première fonction que je vous invite à coder avec moi, c'est une fonction un petit peu pour bébé, c'est la fonction factorielle. Donc, je vous montre comment on code ça. Déjà, comment est-ce qu'on fait un commentaire ? On le fait avec un deux petits tirets. Et donc là, je vais faire un commentaire de fonction, je mets une petite barre verticale après, et je vais écrire par exemple renvoie n factorielle. Donc là, c'est un petit commentaire, c'est pas évalué, c'est juste pour la compréhension. Et donc là, on va voir deux choses, on va écrire notre première fonction, et donc on va voir déjà qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de fonction. Donc pour faire une déclaration de fonction, j'écris le nom de la fonction, ensuite j'écris le type de la fonction, après un double de petits points. Enfin, juste un double de points. Par exemple, factorielle, c'est une fonction qui prend un entier et qui renvoie un autre entier. Donc là, par exemple, en C, on l'aurait écrit comme ça, par exemple. En C, on l'aurait écrit, c'est une fonction qui renvoie un int, qui s'appelle factorielle, et qui prend un entier n, et qui va ensuite return quelque chose. Trois petits points. Donc là, on voit la différence, donc ici, si on faisait juste la déclaration, ce serait ça. Ici, on prend un int, et on renvoie un int avec cette notation de flèche. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va définir cette factorielle ? Je vais écrire sa définition. Bon, alors, factorielle, elle va prendre du coup un n, donc là, c'est le paramètre qu'on passe à la fonction factorielle, et ensuite, je vais la définir de façon récursive. Donc, pour la définir de façon récursive, première chose à faire, c'est que je définis le cas de sortie. Le cas de sortie, c'est si jamais n égale 0. Si n égale 0, alors, on va renvoyer quoi ? On va renvoyer 1. Donc, je mets juste 1. Il n'y a pas besoin de mettre de return. S'il voit ça, il va directement renvoyer 1, parce qu'en fait, il n'y a pas d'état dans la programmation fonctionnelle. En fait, on ne peut que renvoyer des choses. Donc, il n'y a pas besoin de keyword pour dire return. Et si n n'est pas 0, dans ce cas-là, il faut faire un appel récursif. Et ce sera n fois la factorielle de n-1. Alors là, on voit un truc particulier. J'appelle ma factorielle avec une notation en préfixe. Alors, on va revoir plus tard pourquoi. Mais alors, là, du coup, j'ai fini ma fonction. Donc, je vais la tester tout de suite. Pour la tester, je vais lancer GHCI. GHCI, c'est quoi ? C'est un interpréteur de commandes ASCLE qui va nous permettre d'interpréter à la volée des commandes ASCLE. Il faut savoir que ASCLE, c'est un langage compilé. Donc, c'est un langage qui, généralement, est très rapide, qui est même censé être plus rapide que du Python, par exemple, qui est un langage interprété. Donc là, je vais faire GHCI, et ensuite, je vais lui donner le nom du fichier. Et il va automatiquement m'apporter les fonctions que j'ai définies. Donc là, il n'y a pas eu d'erreur. Et donc, si j'écris factoriel de 5, ça me donnerait 120, par exemple. On a bien 120. Et donc là, en fait, quand j'appelle une fonction, vous voyez que je n'ai pas écrit comment c'est, par exemple, factoriel de 5 comme ça. J'ai juste écrit le paramètre de la fonction après. Et si je devais mettre des parenthèses, je les mettrais comme ça. C'est ce qu'on appelle la notation préfixe. Ça veut dire qu'on met d'abord le nom de la fonction, et ensuite, on met les arguments, les uns après les autres. Un autre exemple de notation préfixe, dans un langage classique, on pourrait écrire 5 plus 3, ça c'est la notation infixe. Mais si j'utilise la fonction plus... Imaginons que ça c'est la fonction plus, si je la mets entre parenthèses, c'est la fonction plus pure. Et bien, si j'écris comme ça, il faut que je l'écrive en préfixe, et du coup, je pourrais écrire 5 plus 4 de cette manière. Et ça fait bien 9. Donc là, il faut l'interpréter comme la fonction plus, et ensuite, je lui donne comme argument 5 et 4. OK ? Donc là, on a vu la notation préfixe, et on a vu la factorielle. Mais alors la factorielle, je la définis de manière qui ne me plaît pas trop. Je n'aime pas trop cette définition de la factorielle, pourquoi ? Parce qu'il y a un if, il y a un then, il y a un else, et finalement, ce n'est pas très clair, imaginons qu'on ait plusieurs ifs imbriqués, ça va faire un joyeux bordel. Donc, je vais essayer d'éviter tout ça, et je vais plutôt vous montrer une construction qui est vachement pratique en SQL, ce qu'on appelle le pattern matching. Donc le pattern matching, c'est quoi ? Ça va être ça. Ça va être le fait que, là, j'ai pattern matching sur 0. Ça veut dire que si jamais j'appelle factorielle avec 0, et bien dans ce cas-là, il va renvoyer directement 1. Et donc comment ça marche ? Ça veut dire que quand on va appeler factorielle, il va les regarder dans l'ordre, il va regarder la ligne de 3 d'abord, il va dire, est-ce que je peux matcher 0 avec ce qu'on m'a donné ? Si c'est le cas, alors il va directement renvoyer 1. Mais si ce n'est pas le cas, alors il va voir le cas d'après. Et là, c'est un cas qui absorbe n'importe quoi, c'est-à-dire que peu importe ce que je lui ai donné, il va le mettre dans n, et ensuite il va renvoyer ça. Donc là, il faut voir que c'est un cas qui va tout absorber, et ça va le mettre dans une variable, mais il ne faut pas l'entendre comme une variable habituelle, comme en Python où on sait, parce que ici, cette variable, on ne pourra pas la changer. D'accord ? Donc là, on a compris comment on fait une fonction en programmation fonctionnelle et en SQL, normalement. Et je vais vous montrer du coup maintenant la fonction combinaison. Donc la fonction combinaison, elle va nous servir pour notre fonction, évidemment, notre fonction s. Alors, la fonction combinaison, elle renvoie k parmi n. Jusque là, tout va bien. Donc j'écris combinaison. Alors là, ça va être très important, on va voir deux choses super importantes. mais la chose la plus importante qu'on va voir tout de suite, c'est la curification. Donc qu'est-ce que c'est que la curification ? Ça vient de Haskell Curie. Donc Curie, c'est le nom d'un mathématicien. Haskell, c'est son prénom, et d'ailleurs, le nom du langage vient de ce mathématicien. Haskell Curie, il a défini les fonctions. Alors je vous montre tout de suite qu'est-ce qu'il a défini. Donc là, combinaison, ça prend deux entiers et ça en renvoie un troisième. Ça prend k et n, et ça renvoie k parmi n. Donc là, je pourrais écrire, par exemple, int int. Donc là, je prends une paire de int et je renvoie un int. Donc là, c'est ce qu'on fait intuitivement et c'est ce qu'on fait en C, par exemple. En C, ou en Python d'ailleurs, mettons en Python, pour ceux qui connaissent le Python, j'écrirais par exemple def de combinaison de k parmi n, et ensuite j'écrirais ma fonction en dessous. Donc là, je prends une paire de nombres et à la fin, je ferais mon corps de fonctions, blablabla, et à la fin, je return quelque chose, x. Donc je prends deux entiers et je renvoie un entier. Bon. Turi, il a été malin et il s'est dit « Ok, une fonction, elle peut prendre deux arguments et me renvoyer un troisième, mais j'aimerais bien exprimer toutes les fonctions comme des fonctions à un seul argument. » Et comment est-ce que je peux faire ça ? Eh bien, en fait, je peux faire une fonction qui prend un entier et qui va me renvoyer une autre fonction qui prend un autre entier et qui renvoie le résultat. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le plus, la fonction plus, quand elle est définie, elle est aussi définie sous forme curifiée. C'est-à-dire qu'elle prend un entier et elle renvoie une autre fonction qui prend un entier et qui renvoie un entier. Si bien que, par exemple, je peux appliquer plus à 5 et ça va me donner quoi ? Ça va me donner une autre fonction qui va ajouter 5 à n'importe quoi. Du coup, après, je prends cette fonction-là et l'appliquer à 4 et là, ça me renverra 9. Ok ? Donc là, on va voir ça tout de suite dans le GHCI, par exemple, avec le plus. Si je fais plus appliquer à 5, j'ai une fonction qui ajoute 5 à n'importe quoi. Donc là, si je demande le type de ce truc-là, il va me dire que c'est une fonction qui prend un nombre et qui me renvoie un autre nombre. Oubliez le num A, ça veut juste dire que A est un nombre. Ok. Et du coup, je peux appliquer cette fonction plus 5 à n'importe quoi, par exemple à 1, 9, et ça me donnerait 14. Ok. Alors, un autre exemple, si je fais avec moins, moins en premier argument, si je mets, par exemple, moins 5, ça veut dire que ça va me renvoyer une fonction qui va prendre un nombre et qui va renvoyer 5 moins ce nombre. Donc là, si je fais moins appliqué à 5, le tout appliqué à, je ne sais pas, moins 9, ça va me donner 4. Ça va me donner moins 4. Pourquoi ? Parce que ça va faire 5 moins 9. Ok. Alors, à quoi ça sert de faire ce truc curifié, là ? Eh bien, en fait, ça sert à appliquer partiellement nos fonctions. Parce que du coup, je peux juste écrire plus 5 et ça fonctionne, c'est une expression valide et en fait, c'est une fonction qui ajoute 5 à n'importe quoi. Donc c'est vachement pratique, en fait. Parce que je peux créer des fonctions super facilement. Là, j'ai une fonction, par exemple, qui ajoute 5 sans avoir à faire de lambda expression ou de définir mes propres fonctions, etc. Juste en appliquant partiellement ma fonction, j'ai défini une fonction qui ajoute 5 à n'importe quoi. Voilà. Donc, on va, par réflexe en Ascale, toujours écrire nos fonctions sous forme curifiée. Et d'ailleurs, Ascale nous rend la chose facile parce qu'en fait, les flèches sont associatives à droite. Donc en fait, je n'ai même pas besoin de mettre ces parenthèses, elles sont implicites. Ok. Bon, j'espère que vous avez compris cette notion de curification. C'est vachement intéressant. On reviendra dessus plus tard au pire, c'est pas très important. Je pourrais même vous parler de la théorie mathématique qui est derrière, qui est vraiment fascinante. Parce qu'il y a un théorème qui dit globalement que la curification, c'est le fait que le couple, enfin, le produit tensoriel dans une catégorie monoïde-alcoolose est l'adjoint de l'exponentiation. Je vous le dis comme ça, c'est imbitable, mais en gros, il y a une théorie mathématique derrière qui est magnifique et qui est super cool. Alors, on va maintenant se calmer et juste définir notre combinaison qui est toute simple. C'est juste n factorial sur k factorial n-k factorial. donc on va définir ça. Donc, ma combinaison, donc là, on prend deux entrées. Il faut voir ça comme deux entrées. Ici, la flèche, il faut voir ça comme deux entrées. Et donc, combinaison, ça prend un k et un n. OK. Et qu'est-ce qu'on fait ? On renvoie n factorial, donc factorial de n, toujours en préfixé, divisé par factorial de k fois factorial de n-k. OK. Et là, normalement, si j'exécute ça, je devrais avoir une erreur. Et voilà, j'ai une erreur. No instance for fractional int arising from use of diviser. En fait, c'est une petite chose de la scale, c'est qu'on n'a pas le droit de diviser des entiers. On peut diviser que des floats. On peut quand même diviser des entiers, mais il ne faut pas utiliser la barre de division. Il faut utiliser la fonction div. Donc, je vous montre le type de div. Div, ça prend un entier, A, et ça va prendre deux entiers A, plutôt, et ça va renvoyer la division des deux. Donc, si je vous donne un exemple, si je fais div 4 par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. Si je fais div de 8, 2, ça va me donner 4. Donc là, c'est plutôt clair. Et il y a quelque chose qui va être important pour plus tard, ça va être de noter en infixe. En fait, ce n'est pas très important, c'est juste esthétique, mais c'est quand même rigolo. C'est quand même bien de pouvoir l'écrire en infixe de temps en temps parce que c'est plus joli. Je peux écrire n'importe quelle fonction en infixe si je mets des backticks juste autour de ma fonction. Donc là, par exemple, et de manière équivalente, je peux écrire 8 backslash div 2. Ça va faire 8 divisé par 2. Donc, c'est la même chose que l'écriture de dessus, c'est juste que c'est plus joli parce qu'on le met au milieu. OK. Bon, ben là, c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer ma barre de division par un div. Donc là, je pourrais mettre le div tout devant, ici, ou alors, je peux, de manière équivalente, le mettre au milieu avec les backticks. OK. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Ma combinaison devrait être bien définie. Et là, je peux faire combinaison de 2 parmi 5 et normalement, ça devrait me donner 10. Voilà, tout va bien. OK. Maintenant, on a la combinaison. j'aimerais bien, donc là, si on appelle combinaison, on veut écrire combinaison 2 avec 5, c'est pas très joli, j'aimerais bien pouvoir écrire 2 parmi 5. Bon, ben pour ça, j'ai juste à écrire, à créer une fonction parmi, qui va être la même définition, finalement. Ça va être, enfin, la même déclaration, ça prend 2 int et ça renvoie un int. Et ce qui va se passer, c'est que parmi, je veux dire que c'est égal à la combinaison, c'est la même chose. Donc là, on voit que je fais quelque chose de différent. pour la définir, cette fonction parmi, je prends même pas d'argument, en fait. J'ai même pas besoin de prendre un argument, je dis directement que cette fonction-là, c'est égal à la fonction combinaison. Et donc ça, encore une fois, c'est la beauté de la curification. J'ai pas besoin de définir forcément avec tous les arguments pris en compte. Là, j'ai abstrait, finalement, tous les arguments. J'ai même pas besoin de définir qu'est-ce que ça vaut. En fait, j'aurais pu écrire ça comme ça. Je vous le montre pour vous le montrer au moins une fois. J'aurais pu écrire parmi de k et n, donc là, je mets tous les arguments, alors c'est combinaison de k et n. Mais simplement, en fait, je peux simplifier ça des deux côtés parce que c'est la même chose à gauche et à droite. Et du coup, j'obtiens une définition beaucoup plus élégante. En fait, du coup, c'est la même chose. Là, si j'écris parmi de 5, c'est pareil que combinaison. Mais du coup, ça va rendre la chose jolie quand on l'écrit en infixe. Parce que du coup, je peux écrire avec des backticks en infixe. Et là, j'aurais un 2 parmi 5, vachement joli. OK. Bon, pourquoi pas. Pour l'instant, je fais des choses jolies. Maintenant, on va faire la fonction qui nous intéresse particulièrement. On va faire la fonction S. La fonction S, c'est quoi ? C'est celle qu'on a définie dans la vidéo sur le dénombrement des listes ordonnées. C'est notre fonction SNK. Alors, c'est une fonction qui prend quoi ? Je vais mettre un petit commentaire aussi sur le parmi pour dire que c'est un alias de combinaison. alias de combinaison. Là, je vais dire que S, c'est ma fonction renvoie plutôt, ça renvoie le nombre de listes triées de taille N et d'alphabet de taille R. Super. Et donc, ça prend quoi ? Ça prend un N et un K et ça me renvoie le nombre de listes triées de taille N et d'alphabet K. OK. Donc, comment est-ce que je le définis ? SNK, ça va être quoi ? Ça va être, pour rappel, N parmi K plus N moins 1. Donc là, j'écris N parmi, donc là, je l'écris en infixe, donc je mets des bactiques. et là, N plus K moins 1. Super. Donc là, je peux tester encore une fois ma fonction. Si je fais S de 5,5, je ne sais pas comment c'est, 126 par exemple, donc là, apparemment, il y a 126 listes triées d'après notre formule de taille 5 avec un alphabet 5. OK. Alors, maintenant, on va voir quoi ? On va essayer de vérifier notre formule en comptant les mots triés qui nous intéressent. Alors d'abord, je vais faire une fonction qui va renvoyer tous les mots d'une certaine taille avec un alphabet donné. Donc, je vais appeler cette fonction mots. Je vais faire la fonction mots. Et elle va faire quoi ? Cette fonction mots, elle va renvoyer une liste de mots de taille N et d'alphabet tous les nombres de 0 jusqu'à K-1. OK ? Je vais mettre un double crochet pour dire que c'est des nombres discrets. C'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, pour résumer, ça prend un N et un K et ça va m'envoyer une liste de mots. Et alors, ça va être quoi un mot ? Un mot, ça va être une liste de nombres dans l'alphabet. Donc, c'est une liste de listes. OK. Jusque-là, tout va bien. Donc, encore une fois, c'est curifié. On prend un N, un K et on envoie une liste de mots. Mes mots, c'est des listes d'entiers. Super. Alors, mots de NK, ça va être quoi ? Il faut que je fasse mes mots. Alors là, je vais vous apprendre plein de trucs avec ces mots parce qu'on va faire des listes et les listes, c'est quelque chose de très riche en SQL et même dans les langages fonctionnels en général. Donc, si vous avez déjà fait du Lisp, ça va être simple pour vous parce que vous connaissez déjà l'opérateur cons. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait, je vais vous le montrer dans la console. D'ailleurs, je vais le mettre en avant la console pour que vous voyez bien. Qu'est-ce que c'est qu'une liste ? Donc là, je peux définir une liste par exemple, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai une liste classique comme on en voit partout, en piton, etc. Il faut savoir que cette liste, derrière la structure de données, c'est une liste chaînée. C'est-à-dire que chaque élément a aussi un pointeur vers l'élément suivant et le dernier élément a un pointeur sur NIL. OK, NIL, c'est quoi ? C'est la liste vide. Et donc, comment est-ce qu'on décrit le fait que chaque élément a un pointeur sur le suivant ? En fait, on va construire notre liste de façon incrémentale. Pour avoir la fin de la liste, on va ajouter 4. En gros, quand j'écris ça, ça veut dire que 4 a un pointeur ensuite sur la liste vide. Donc là, j'ai littéralement la queue de ma liste. J'ai le dernier élément de ma liste. Et voilà, on voit qu'on obtient bien une liste avec seulement 4. Seulement 4. Et ensuite, je pourrais continuer à écrire ça récursivement, dire que j'ajoute 3 devant. Donc à chaque fois, on appelle ça la tête de liste et le reste, c'est la queue de la liste. Donc là, on obtient la liste 3, 4. Et je peux faire ça ainsi de suite. Donc là, 2 points, etc. Pouf, ça fait 2, 3, 4. Et 1, 2 points, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc en fait, quand on lit la liste 1, 2, 3, 4, c'est juste une version embellie de ça. En fait, c'est ça qu'on devrait voir si on regardait à l'intérieur de l'ordinateur. Ok. Donc ce 2 points, il est super important. En liste, il s'appelle cons et c'est le constructeur de la liste. Et ce truc-là, c'est super important aussi, c'est la liste vide. D'accord. Donc, si je dois montrer le type de la fonction 2 points, en fait, c'est un constructeur, donc ça va prendre quelque chose, ça va prendre quelque chose et une liste. Donc là, si je regarde, ça prend quelque chose et une liste et ça va me renvoyer une liste avec ce quelque chose en tête. Donc, si je regarde le type, c'est exactement ça, ça prend quelque chose, une liste de quelque chose et ça me renvoie une autre liste de quelque chose où le quelque chose a été mis en tête. Ok. Ça marche. Donc là, on a un peu d'idée de qu'est-ce que c'est qu'une liste. Alors, quelque chose de... Du coup, on peut prendre la tête de liste, c'est avec la fonction head. Donc, si je prends la tête de liste de 1, 2, 3, 4, ça me renvoie 1. Donc là, en fait, ça prend le dernier, la dernière construction, ça prend le truc de gauche. Et si je demande la queue, si je demande la queue, il va me renvoyer tout le reste, tout ce qu'il y a à droite du premier deux points. Donc ici, 2, 3, 4. Donc ça, c'est les opérations de base sur les listes. Mais en réalité, on n'utilise pas souvent ça, on utilise des trucs plus haut niveau. Et je vais vous montrer comment on fait des listes par compréhension. Alors, pour faire une liste par compréhension, je vais vous montrer si je réalise des nombres paires de 0 jusqu'à 20, je peux faire 2 fois k pour k qui va de 0 jusqu'à 10. Là, j'aurai tous les nombres paires de 0 jusqu'à 20. Exclu. Ah non, Donc, comment ça fonctionne tout ça ? Alors, si vous connaissez le Python, ça, ce serait équivalent à dire 2 fois k for k in range de 11. Ça, ce serait comme ça en Python. Même si ça ne marche pas parce que c'est du jasquel, mais ça serait comme ça en Python. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un peu comme une notation ensembliste. Quand vous faites des ensembles, vous pouvez dire je veux l'ensemble des 2 fois k pour k appartenant à l'ensemble de 0 jusqu'à 10. Un truc comme ça. Là, c'est exactement la même chose. Il y a toujours cette barre verticale. La flèche à l'envers, ça veut simplement dire que k prend toutes les valeurs dans cette liste. Et ça, quand j'écris avec le 2 point, ça veut dire que c'est tous les nombres de 0 jusqu'à 10. Et je peux faire aussi toutes les lettres, par exemple, de a jusqu'à c. Pourquoi pas ? Du coup, ça me le fait ce genre de chaîne de caractère. OK. Bon, là, normalement, on a quasiment tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'on va faire maintenant. Alors, il y a un dernier truc que je vais vous montrer quand même. Parce que, on fait souvent des listes en compréhension en SQL. On utilise aussi souvent le constructeur de points. Et un dernier truc qu'on fait souvent, c'est faire des maps. Vous connaissez sûrement en Python aussi cette notion de map. Si je prends map une fonction f et qu'ensuite, je mets une liste, 1, 2, 3, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat en Python ? Ça va me renvoyer f de 1, puis f de 2, tout ça dans une liste, évidemment, f de 3. Donc, en gros, ça applique la fonction f à chaque élément de la liste. Et bien là, ça existe aussi en SQL. C'est même super important en SQL. C'est ce qu'on appelle le map. C'est avec l'opérateur chevron, dollar, chevron. Et donc, c'est pareil. En fait, ça prend une fonction. Donc là, par exemple, je vais prendre ma fonction, ma liste de 0 jusqu'à 10. Donc, je vais prendre cette liste-là et je vais lui appliquer deux fois pour réobtenir tous les nombres pairs de 0 jusqu'à 1. C'est une façon alternative d'obtenir tous les nombres pairs de 0 jusqu'à 1. Donc, je prends une fonction deux fois. Donc, vous voyez, j'ai appliqué partiellement à la fonction fois 2, ce qui fait que là, j'ai une fonction qui renvoie deux fois. Et je vais la mapper sur tous les éléments de ma liste, 0 jusqu'à 10. Et là, j'obtiens tous les nombres pairs jusqu'à 1. Donc ça, c'est super important aussi, le map. J'adore cet opérateur, il est vraiment pratique et il fait du code très élégant à la fin. Et on verra après que, du coup, cet opérateur de map, il a un lien avec les foncteurs et on verra plus tard qu'est-ce que c'est que ces foncteurs avec la théorie des catégories. OK. Donc là, maintenant, on a tout ce qu'il faut vraiment pour faire le code de mots. Alors, comment est-ce qu'on fait ce code pour mots ? On va le faire de façon récursive. Le premier cas, ça va être le cas où on doit faire un mot de taille 1. Parce qu'un mot de taille 1, qu'est-ce que c'est ? Si on y réfléchit bien, imaginons que j'ai un alphabet, ça va être 0, 1, 2, par exemple. Et bien, si je vaux les mots de taille 1 de 0, 1, 2, ça va être la liste qui contient que 0, la liste qui contient que 1 et la liste qui contient que 2. C'est ça que je veux, finalement. Et donc, comment est-ce que j'ai obtenu ça ? Et bien, si on remarque, j'ai juste mis tous mes éléments dans une liste. Une liste qui contient que ça. OK. Alors ça, si vous vous souvenez bien de tout à l'heure, on avait vu comment on avait fait ça pour 4. On peut mettre un élément dans une liste en construisant une liste à partir d'une liste vide. OK. Donc en fait, c'est ça que je veux faire. Si par exemple, je fais cet opérateur que j'applique à 0, donc je construis sur 0 et la liste vide, j'obtiens bien la liste qui contient que 0. Et si je le mets, si j'applique partiellement mon opérateur de construction à la liste vide, pareil, j'obtiens 0 dans une liste. Donc là, j'ai une fonction qui me permet de construire une liste avec un seul élément dedans quand je l'applique à un élément. Maintenant, je vais faire ça sur toute ma liste. On a vu qu'on pouvait faire des maps pour ça. Donc là, je prends ma liste, je prends ma fonction, je vais dire que j'applique à ma liste, 1, 2, 3, et boum, j'obtiens tous les éléments dans une liste. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais recopier ma fonction, enfin mon code là, tellement il est bien. Et je vais juste remplacer 1, 2, 3 par 0 jusqu'à k-1. Ok. Donc là, pour obtenir mon alphabet de 0 jusqu'à k-1, je le crée comme ça avec l'opérateur point-point comme on l'a vu tout à l'heure. Et je map ma fonction comme on l'a vu juste à l'instant. Et sinon, dans le cas où on a un mot de die n, ici on va le faire avec une liste en compréhension et de manière récursive encore une fois. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une liste en compréhension. Et donc là, imaginons que j'ai, je sais faire tous mes mots mais un peu trop petits. Je sais faire mes mots petits. Donc je vais mettre un mot petit. Donc parmi tous les mots de taille n-1, k. Donc là, j'ai mes mots qui sont légèrement trop petits parce qu'ils ont une lettre en moins, en gros. Et il faut juste qu'on leur rajoute une lettre. Ici, un nombre. Du coup, je vais itérer sur tous mes nombres. Donc nouveau nombre, ça va être un nombre parmi ceux qu'il y a de 0 jusqu'à k-1. OK. Donc là, j'ai mon nouveau nombre qui sera un nombre entre 0 et k-1 et j'ai un mot qui est trop petit qui a juste la taille n-1. Donc il faut juste que je mette mon nouveau nombre devant mon mot petit et c'est fini. Il faut que je construise une liste avec le mot petit à la fin et le nouveau nombre devant. Bon, ça, on le sait le faire avec le deux points. C'est l'opérateur de construction, finalement. Donc je mets nouveau nombre, deux points, mot petit, et c'est fini. Là, on a fini notre fonction. J'espère que vous avez bien compris. C'est la fonction la plus dure qu'on va faire aujourd'hui. Alors, si j'essaye mot, par exemple, de 3 à 4, eh bien j'obtiens tous les mots de taille 3 avec un alphabet qui va de 0 jusqu'à 3. Ça a l'air de bien fonctionner. Et normalement, si je cherche la taille de cette liste, je devrais obtenir 4 puissance 3, donc 64. exactement dans 64. Jusque-là, aucune erreur dans mon code, je suis plutôt content. Et maintenant, on a tous nos mots, mais on aimerait bien qu'ils soient triés parce qu'on cherche à compter le nombre de listes triées, encore une fois. Donc, pour trier, on va implémenter un tri rapide. Pourquoi ? Parce que le tri rapide, il est vachement élégant en récursif. Et ici, on va coder qu'en récursif. Encore une fois, on n'a aucune boucle fort. Pour avoir ce tri rapide, en plus, on va introduire des notions super importantes sur nos fonctions. Donc, hop, ici, j'écris tri rapide. C'est... On va faire la fonction tri rapide. Alors, là, je vais écrire une abomination que vous n'allez pas comprendre tout de suite, mais que je vais expliquer juste après. En gros, je prends une liste de A et je renvoie une liste de A. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, ici, on a un A. Qu'est-ce que ça veut dire, le A ? Ça veut dire que c'est un type paramétrique. En réalité, Ascal, il peut mettre n'importe quel type à la place du A et ça fonctionnera. Jusque maintenant, on utilisait des ints. Tout le monde connaît les ints, ça veut juste dire que c'est des nombres entiers. Mais là, quand je mets un A, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quoi à la place. Donc, ça pourrait être une liste de ints, ça peut être une liste de chars, ça peut être une liste de floats, ça peut être une liste de n'importe quoi. Et ça m'enverra la liste du n'importe quoi. Ok, mais si on veut trier cette liste, il faut quand même qu'on puisse comparer les éléments deux à deux. Donc, on ne peut pas prendre vraiment n'importe quoi. Par exemple, on ne pourrait pas prendre des trucs qui ne se comparent pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qui ne se compare pas, par exemple, je ne sais pas, des couleurs. On ne pourrait pas comparer des couleurs, par exemple. Donc, si je mettais des couleurs dans A, ça ne marchera pas très bien. Je ne pourrais pas trier ma liste de couleurs. Donc, à la place, enfin, pas à la place, ce que je fais pour imposer que ce soit ordonnable, c'est que je lui donne une contrainte, ici, où je dis que A doit être ordonnable. Ce qui va me permettre de pouvoir comparer mes A à l'intérieur de la fonction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte type class. C'est un peu comme une interface en Java. Je dis simplement que mes A doivent pouvoir être ordonnés. Ok. Maintenant, je vais définir mon tri rapide. Alors, si vous ne connaissez pas le tri rapide, n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur YouTube. Il y en a plein qui sont super bien faites. Ici, je vais juste détailler l'implémentation en Haskell qui est très élégante. Mais si vous ne connaissez pas l'algo, n'hésitez pas à aller le voir par vous-même. Alors, pour le tri rapide, on va d'abord faire le cas trivial. Le cas trivial, c'est quoi ? C'est quand la liste est vide. C'est très simple à trier. On a juste envoyé la liste vide. Ok. Si jamais la liste, elle n'est pas vide, alors on va isoler un pivot du reste de la liste. Donc, pour isoler un pivot, on va juste prendre le premier élément parce que pourquoi pas, parce qu'il est facile à atteindre en Haskell. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patternmatcher sur la liste. Donc, on avait déjà vu un patternmatching avec le 0 ou même avec le 1 ici. Donc, on sait patternmatcher sur les nombres mais on peut aussi patternmatcher sur les listes. Et pour ça, on met par exemple le pivot ici, deux points, le reste de la liste. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais lui mettre une liste à la place. là, il va y avoir une liste. Par exemple, je sais pas moi, 1, 2, 3. Là, c'est temporaire, j'écris pour vous montrer. Du coup, il va mettre le 1 dans pivot et il va mettre la liste de 3 dans le reste. Ok ? Donc ça, c'est super important à comprendre, on l'utilise tout le temps. Le patternmatching sur les listes, ça marche comme ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre pivot et le reste de la liste ? Pour faire le tri rapide, on trie d'abord récursivement tous les éléments qui sont plus petits que le pivot à gauche. que le pivot à droite. Donc on va faire ça avec des listes en compréhension. Donc tout simplement, je récupère tous les éléments du reste de ma liste qui sont plus petits que le pivot. Donc je récupère tous mes x, tel que x appartient au reste et le x est plus petit que mon pivot. Ok ? Ensuite, je concatène ça avec mon pivot, c'est-à-dire que je mets mon pivot juste après. Et ensuite, je concatène avec le reste de la liste qui est supérieur au pivot et que je vais trier aussi. Ah, j'ai oublié d'ailleurs, il faut que je le trie. tri rapide, il faut que je trie, hop, j'appelle récursivement tri rapide sur la partie de gauche. Et ensuite, je vais faire un tri rapide sur la partie de droite. Alors c'est quoi la partie de droite ? C'est tous mes x, tel que x appartient au reste de la liste et x est supérieur ou égal au pivot. Ok ? Donc ça fait une grande ligne de code, j'espère que c'est pas trop... c'est pas trop... pour vous, hop. Voilà, je le fais comme ça pour que ce soit un peu plus joli. J'espère que vous compreniez mieux. Donc il y a la partie de gauche, c'est les éléments qui sont inférieurs au pivot qu'on trie. Ensuite il y a le pivot et ensuite il y a les éléments à droite du pivot qu'on trie. Qui sont supérieurs au pivot. Ok, donc là normalement, c'est bon, on a fini. Si je teste mon trie rapide sur, je ne sais pas moi, 5, 1, 3, 8, 10, 3, hop, j'obtiens 1, 3, 3, 5, 8, 10, c'est bien trié. Super, donc maintenant on a notre trie rapide qui vous l'avouerez, super élégant en rescale. Et bien maintenant on va pouvoir trier nos mots. Et donc pour ça on va voir un truc encore une fois intéressant, on va voir les filtres et les fonctions anonymes. Donc, pour cette fonction on va devoir renvoyer tous les mots triés de taille n avec un alphabet de taille k. Donc pour ça on a déjà déjà c'est quoi la signature de notre fonction ? Ça va prendre un n et un k et ça va me renvoyer une liste de mots. Donc une liste de listes de int. puisqu'un mot c'est une liste de int. Donc on a la même signature que pour mots. Et en fait quand on y réfléchit bien, j'ai oublié mot trié, hop, mot trié. Et si on réfléchit bien, on va juste retirer certains mots. On va retirer les mots qui ne sont pas triés. Donc en fait on va les filtrer. Donc mot trié de nk, on va filtrer avec la fonction filter. Alors je vous montre c'est quoi le type de la fonction filter. Filter, ça prend une fonction de test et une liste d'éléments et ça va renvoyer une liste de ces mêmes éléments mais triés. Donc en fait on devra retirer tous les éléments qui n'évaluaient pas à vrai, qui évaluaient à faux. Alors je donne un petit exemple pour montrer que c'est tout simple. Si par exemple je teste avec la fonction égal égal à 5, donc ça c'est une fonction qui renvoie vrai seulement si l'élément est égal à 5, et que je fais une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, je devrais garder que les deux 5. Et voilà, je garde que les deux 5. Tout ça c'est tout simple. Donc ici j'ai appliqué partiellement le 5 à la fonction égal égal encore une fois, pour vous montrer que la clarification c'est vachement pratique. Et du coup je vais utiliser cette fonction filter, et donc là il me faut une fonction qui va me dire est-ce que le mot il est trié ou pas. Bon je vais faire une fonction à part en dire rien pour ça, donc je vais la définir inline, je vais la définir avec une fonction anonyme. Donc vous avez déjà peut-être fait des fonctions anonymes en Python, en Python on l'écrirait lambda de x, etc. Ici on n'a pas besoin de mettre lambda, on met juste un backslash, ça ressemble à un lambda, et c'est juste pour dire que c'est une fonction anonyme. Ça vient du lambda calcul si vous connaissez. Et donc là ensuite je mets mon argument, donc ça va être un mot, je vais prendre un mot, et à ce mot j'associe quoi ? Eh bien j'associe est-ce que le mot est égal au tri rapide du mot. Ok ? Donc là qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire si le mot il est égal à lui-même quand il est trié, ça veut dire qu'il était déjà trié. Et cette flèche ça veut dire que je prends un mot et je renvoie ça. Donc là j'ai ma fonction qui va permettre de filtrer nos éléments, et ensuite qu'est-ce que je veux filtrer ? Je veux filtrer tous les mots. Donc qu'est-ce que je fais ? Je mets mot de nk pour obtenir tous les mots et ça je vais les filtrer avec ça. Donc là ça doit être bon normalement. Alors je vais tester ma fonction. Mot trié de 5,5 Là j'ai tous les mots triés de taille 5 avec un alphabet alors de 0 jusqu'à 4. Pourquoi pas ? Et donc maintenant en fait finalement on a tout ce qu'il faut. Puisque maintenant on peut vérifier s'il y a bien le bon nombre de mots triés par rapport à notre fonction s. Donc là par exemple si je reprends ça et que je prends la taille de cette liste j'obtiens 126 et si vous vous rappelez quand je faisais s de 5,5 ça faisait bien 126. Et vous savez quoi ? Je vais même faire une petite fonction pour tester sur quelques éléments. Donc là je vais faire hop test la fonction s pour quelques pour quelques valeurs de n et de k. Ok. Donc là je vais faire test ça va prendre un n et un k et ça va me renvoyer un boulet 1 qui indique si tout s'est bien passé. Et donc là par exemple je fais test de n k ça va être une liste je vais faire une liste de boulet 1 pour l'instant. Par exemple je vais demander est-ce que s est-ce que s n k est égal à la taille de mots triés de n k pour n allant de 0 jusqu'à de 1 jusqu'à n là vous allez voir il y a il y a une collision de mots avec les n puisque les n ont les mêmes noms donc je vais l'appeler plutôt i et j ici hop i et j donc i allant de 1 à n nj allant de 1 à n aussi de 1 à k plutôt donc là ça va me donner une liste de boulet 1 qui disent est-ce qu'à chaque fois si j est bien égal à la taille des mots triés et pour faire la conjonction de tout ça j'utilise la fonction end donc si je vous montre la signature de la fonction end ça prend une liste de boulet 1 et ça me renvoie un boulet 1 où on a juste fait et entre tous les boulet 1 de la liste et donc là normalement ça devrait être bon si je fais test de 5.5 ça va tester pour toutes les valeurs inférieures à 5 parce que c'est bon et ça me renvoie à true ce qui veut dire que ça a toujours été vrai ok alors je vais vous montrer un dernier truc qui peut vous aider pour débugger du code pour ça il faut importer debug.trace parce qu'en fait on peut dans ce paradigme de programmation vu qu'il n'y a pas de boucle fort on ne fait pas d'étape les unes après les autres si vous remarquez on ne fait que des appels récursifs du coup on ne peut pas faire de print en plein milieu d'une opération pour voir ce qui se passe est-ce que ça se passe bien ou pas puisqu'encore une fois on ne fait pas les trucs séquentiellement donc en fait on a cette fonction trace donc si je vous montre la définition la signature de trace ça prend une chaîne de caractère et ça va l'afficher sur la console et ensuite ça va prendre quelque chose et ça va renvoyer juste la chose elle-même alors à quoi ça sert de prendre une chose et de la renvoyer elle-même parce qu'en fait il faut qu'on l'insère en plein milieu d'une fonction donc il faut que ça prenne quelque chose et que ça renvoie quelque chose il faut toujours que ce soit des fonctions alors je vous donne un exemple de comment on l'utilise ici par exemple imaginons que en même temps que je fasse ma liste de boulet 1 je veux afficher les valeurs de sij et bien pour ça j'appellerai la fonction trace sur une chaîne de caractère donc ici show de sij et à la fin je fais tout le reste de la fonction hop donc là il n'aime pas il y a une erreur et donc là il ne comprend pas le type etc en général quand il y a une erreur il ne comprend pas le type ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a fait une bêtise dans l'appel et ici effectivement j'ai fait une bêtise dans l'appel parce qu'en fait l'appel de fonction à la précédente c'est la plus haute ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ici il met les parenthèses comme ça donc en fait il fait show de s s c'est une fonction donc il essaie d'afficher la fonction s et ensuite il appelle i et j dessus et ça ne fait aucun sens parce que ça fait une chaîne de caractère et du coup on ne peut pas plus une chaîne de caractère sur i et j donc en fait il faut que je mette une parenthèse correctement c'est à dire qu'il faut que je mette les parenthèses ici hop et là ça fonctionne et du coup si j'appelle à nouveau test sur 5,5 il m'affiche les valeurs de sj j derrière il ne m'en affiche pas beaucoup ce qui m'étonne on reviendra dessus après pour l'instant j'essaie de j'essaie de vous montrer un autre truc en fait on n'avait pas besoin de mettre ces parenthèses là si on mettait un dollar mais moi je mets souvent un dollar quand je fais un trace le dollar ça veut simplement dire tout ce qui suit après il faut l'évaluer en dernier donc en gros ça permet de séparer le reste de ce qui est après de ce qui est avant ok ça sert que le dollar à l'opérateur de précédence il le bat donc là si je recommence ça donnait la même chose ok maintenant il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'il m'en affiche si peu alors pourquoi est-ce qu'il m'en affiche si peu alors on pourrait se dire peut-être qu'il en saute parce qu'il n'a pas besoin de tous les évaluer mais en fait il a besoin de tous les évaluer théoriquement donc j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas tout alors ce que je vais faire c'est que je vais augmenter mon debug je vais rajouter quelque chose d'autre je vais aussi vouloir par exemple show i ok et je vais aussi afficher d'ailleurs cette parenthèse est en trop du coup je vais aussi show j je vais afficher mon i et mon j ah j'ai oublié de vous dire que show c'est quoi c'est une fonction qui prend n'importe quoi qui est showable et qui le transforme en string par exemple si je show 5 ça m'affiche enfin ça me renvoie une chaîne de caractères qui affiche 5 ok donc ici j'affiche i j'affiche j enfin je transforme i en chaîne de caractères je transforme j en chaîne de caractères et je transforme si j en chaîne de caractères et du coup vu que c'est des chaînes de caractères il faut les concaténer on peut pas juste les superposer les générations des autres et je vais même mettre une virgule entre pour que ce soit plus joli et je vais mettre une petite flèche hop pour que ce soit encore plus joli donc là je réessaye j'ai fait une erreur et donc là encore une fois il comprend pas le type ça veut dire que j'ai fait une erreur de parenthésage ici il fait encore une fois trace de show i et il s'arrête là et donc il ferme la parenthèse avant le plus plus ce qui marche pas du coup donc il faut bien lui dire que trace c'est trace de tout ça voilà ça fonctionne et si je refais test de 5.5 il me montre que c'est très important très intéressant donc là en voyant les i et les j on remarque que les i et les j prennent que les valeurs 1 et 5 et pas les valeurs entre et là ça réveille mon nez parce que je sais pourquoi il fait ça regardez ici j'ai fait une erreur j'ai mis une virgule plutôt que les deux points du coup quand on y réfléchit si je mets 1,5 ça veut dire qu'il va juste renvoyer 1 et 5 alors que si je mettais le deux points ça mettait tous les nombres entre c'est ça que je voulais faire donc là il manque le point point et donc là si je réexécute ça devrait bien fonctionner et voilà c'est beaucoup mieux ici il m'affiche bien toutes les valeurs de sij pour i et j alors de 1 jusqu'à 5 bon bah c'est super ça fonctionne bien alors n'hésitez pas chez vous à prendre en main le haskell il suffit d'installer ghc vous pouvez trouver ça facilement sur internet sur le site de haskell sur le site de haskell que vous trouvez facilement sur votre moteur de recherche favori et lancer ghci essayer de jouer un petit peu avec et essayer de définir la fonction fibonacci tel que on lui donne un nombre et fibonacci doit renvoyer le nombre à la séquence de fibonacci à cet endroit là par exemple si je vous donne 5 il faut que vous renvoyez le cinquième nombre de fibonacci donc il y a besoin de récursivité donc vous devrez vous amuser un petit peu et voilà n'hésitez pas à mettre vos solutions dans les commentaires j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'en ferai d'autres pour vous expliquer le haskell ne vous inquiétez pas si c'est passé un peu trop vite il y aura plein d'autres vidéos pour parler de tout ça j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et rejoignez-moi dans la prochaine vidéo on fera encore un petit peu de haskell allez salut ok Sous-titrage FR ?